Chapitre 5 Louison et Monsieur Molière Mais oui, très bien, je me réveille et je travaille le rôle que m'a donné Monsieur Molière Aux répétitions, Monsieur Molière essaye toutes les places dans le canard royal pour nous écouter Nous regarder sous différents angles et nous corriger Il s'occupe de chaque détail, la voix, la tenue, les gestes, les expressions du visage Il a bien remarqué la façon dont je parle et me dit Dans mon théâtre, il faudra que tu modifies beaucoup ta voix Je te donnerai des directions Tous les acteurs de la province doivent changer leur accent A Lyon, on ne prononce pas le français comme à Paris Sur la scène, les acteurs de Monsieur Molière parlent de la même façon Moi, je parle comme Frosine avec l'accent lyonnais Depuis que Monsieur Molière veut que je prenne la voix du théâtre Il y a beaucoup de détails auxquels je dois faire attention Il rectifie Je dois prononcer les mots qui se terminent en « et » Comme cela « et » et pas « et » Ce qui est très vilain, paraît-il Mes hauts ne sont pas exactes non plus Regarde-moi bien, me dit Monsieur Molière En se mettant en face de moi et en étudiant mes lèvres et ma mâchoire Écoute avec attention « et » « et » Apprends à reconnaître les contrastes Demande à tes parents de t'aider Ils ont tous les deux un accent parfait Ils l'ont appris très vite Dès qu'ils sont venus de nous Je m'attends au même succès de ta part Je fais de longs exercices pour prononcer chaque son Ou groupe de son tel que Monsieur Molière le souhaite Je me mets en face de mon petit miroir et je regarde la forme que prennent mes lèvres Tes « a » lyonnais sont trop ouverts On dirait qu'un médecin fait une analyse du fond de ta gorge Mon « r » n'est pas exact La fin de mes syllabes traîne Des consonnes tombent au milieu des mots Il y a beaucoup de travail J'ai l'impression que tu trouves que ma bouche Que toute ma bouche est paralysée Je vais chercher des cailloux dans la cour de la maison Et monte dans le grenier où personne ne vient m'ennuyer Je mets les cailloux dans ma bouche Comme le faisait Demosthène Dont j'ai lu l'histoire dans mon livre de lecture Et je parle lentement pour améliorer ma diction Et Monsieur Molière continue à me corriger Se tenant face à moi Ou mettant son oreille près de mon visage Il y a encore du travail Mais ça avance Tu ne sépares toujours pas les deux sons Un et un Un brin d'herbe Son ton est brun J'augmente la quantité de cailloux Au risque de m'étrangler Ensuite, j'apprends ma scène Je suis une petite sœur Qui doit expliquer à son père La rencontre interdite de sa grande sœur et de son amie La grande sœur s'appelle Angélique Le père est Argan Et moi je suis Louison Dans la pièce comme dans la vie Mais Monsieur Molière ne s'est pas seulement servi de mon nom Il a aussi appris mon idée Il a aussi pris mon idée Au milieu de la scène Je dois faire semblant d'être morte Tu fais, m'a-t-il dit Comme chez toi Au milieu du tapis Immobile Sur le dos Les bras écartés La bouche ouverte Les yeux fermés Nous répétons au palais royal La pièce entière Je suis intimidée Est-ce que je vais y arriver Monsieur Molière ? Voyant que je suis inquiète Il me rassure et continue gentiment A me donner des conseils Tu te tiens bien droite maintenant Tu as fait tous les progrès nécessaires Ta tête est ferme sur tes épaules Et tu gardes tes bras souples Autre chose Veille à ce que ce soient tes sentiments Qui guident ta respiration Tu expires au moment Où ton personnage parle Mon pauvre papa Ne me donnez pas le fouet Comme ça tu contrôleras tes mots Et lorsque tu vas entrer en salle Repose ta mâchoire Tout ton visage saura se détendre L'énergie est dans la gorge Et dans la langue Parle Pour que ta voix porte Jusqu'au fond de la salle Ne pense pas aux spectateurs Qui sont proches de toi Mais à ceux qui sont au fond Vraiment ? Ça ira ? Rassure-toi Je te fais confiance Et tu m'as entendu Je suis sévère avec tous mes acteurs Y compris avec toi A force de travailler seule dans le grenier En compagnie des tableaux de maman Comme si j'étais une vraie actrice Et au palais royal avec monsieur Molière J'ai l'impression d'être à la fois Grande et petite Je me répète des phrases de ma scène C'est que ma soeur m'avait dit De ne pas vouloir le dire Mais je m'en vais vous dire tout Mais mon papa ne dit pas à ma soeur Que je vous l'ai dit Je me regarde dans mon miroir Qui se trouve sur la table de toilette Ce miroir je l'aime C'est un cadeau Il appartenait à Frosine Et puis un jour Elle m'avait chuchoté Moi je commence à vieillir Louison Je n'ai plus besoin de regarder Regarder mon visage de très près Il y a beaucoup de rides Toi tu vas devenir une grande fille Prends mon miroir Je n'ai pas une ride Mais je suis laide de partout Je te dis Louison Que tu ne sais pas te regarder comme il faut C'est le soir J'allume une bougie Je répète une fois de plus Que je vais bientôt Et que je vais bientôt jouer Je fais mon entrée sur scène Je joue la naïve Je mens Je tombe à la renverse Prétendant être morte Quand M. Molière Le malade imaginaire Me battra Pour m'accuser de mentir Puis je me relève Ah mon papa Vous ne me dites pas Que vous avez vu un homme Dans la chambre de votre soeur C'est que ma soeur m'avait dit De ne pas vous le dire Eh bien Il lui disait tout ceci Tout ça Qu'il l'aimait bien Et qu'elle était la plus belle du monde Suis-je comme une petite fille Ou comme une demoiselle Je ne sais plus Dans la lumière tremblotante Face au miroir J'ébouriffe mes cheveux Rosine s'en occupe normalement Je dois enfin me faire confiance Il m'a fallu deux heures Pour me coiffer J'ai commencé par des fraisettes Sur le front Avec des lanières De tissu très serré J'ai enroulé des papillons Elles tomberont agitées Les unes à côté des autres Dans le dos Et dans le cou Lorsque je bougerai la tête Des grosses boucles S'étalent sur les oreilles Haut sur la tête J'ai une tresse retenue Par un ruban de soie Comme le fait maman Que va penser Rosine ? Tant pis Si elle est un peu triste De me voir grandir Toute seule En une soirée Cette coiffure est celle De toutes les actrices Qui viennent à la maison Peut-être un jour Pendant les repas Dira-t-on Louisanne Charmante Mignonne Et les gens se souviendront Même de Mademoiselle Madeleine Au matin Je ne répète pas mon rôle Je sais ce que je dois faire Ce que doit faire Louisanne Mais qui suis-je ? Je m'approche du miroir Écarquillant les yeux Tu es une vraie actrice Je libère mes papillotes Je suis satisfaite Et décide de me faire un maquillage J'attends que maman soit dans le salon Pour aller prendre sa balade de théâtre Il y a une collection de mouches Des boîtes de poudre rose et pêche Des pommades or et verte pour les yeux Et des rouges profonds pour les lèvres Je n'hésite pas Mon visage est complètement changé A qui puis-je montrer cette figure ? Rosine ne sera pas contente Ce n'est pas une tête pour la maison Maman me demandera Où j'ai pris tout ce maquillage Papa dira que je dois garder Un visage dans le fond Je décide d'aller voir Guillaume et Colin Eux ne me gronderont pas Et je leur dirai Une ou deux phrases de ma scène Il paraît que M. Molière Fait la même chose Il s'enferme avec son valet Et lui demande de juger Ses pièces et sa voix Guillaume et Colin font des gâteaux La farine saute de tous les côtés Et la table est pleine de beurre Mais qu'est-ce qu'il vous arrive Petite demoiselle Me demande Guillaume en arrêtant son travail Vous ressemblez à votre maman Lorsqu'il y a des grands repas Sauf que vous êtes louison Alors vous me reconnaissez ? Et comment ? Et moi j'ai deux questions Dis Colin Pourquoi vous êtes maquillé comme ça ? Et pourquoi vous continuez A monter au grenier ? J'ai un maquillage d'actrice Colin Et au grenier je me prépare Pour mes répétitions de théâtre J'ai été invité par M. Molière A jouer une scène Dans la dernière pièce Qu'il vient d'écrire Ça s'appelle Le malade imaginaire L'histoire de quelqu'un Persuadé qu'il est toujours malade Je suis sa fille Je dis ça sur un ton sérieux et solennel Oh ! Il devrait nous créer des rôles de cuisinier Nous on est en bonne santé Et un rôle de gouvernante pour Frosine Comme ça on sera tous des acteurs Puis la farine saute à nouveau Fabriquant mêlée avec le beurre Des gâteaux ronds J'espère que vous jouerez aussi bien Que Mme Beauval Dit Colin C'est la joie pour tout le monde Votre maman ici Euh non Excusez-moi Mais au théâtre Elle nous fait bien rire Hé Colin Tais-toi et travaille Quel bavard celui-là Vous allez être heureuse Dans la troupe royale Me dit Colin Monsieur Molière Il est aussi superbe Qu'une de mes crèmes à la vanille Avec sa voix On devine tout de suite Qu'on va se régaler Puis il continue Sur un tombe un peu triste Dans la vie j'ai un métier sans gloire Mais ça vaut mieux Que de vendre des pots de lapins On pue tellement Qu'on a la compagnie des rats Ça serait un mauvais métier J'aime autant travailler avec Guillaume On fait des courses dans la rue On va chez l'épicier droguiste Chercher des poissons De là Assez Colin De la cannelle De l'huile et du fromage Et de l'eau de vie Des confitures et du poivre Et puis dans la cuisine Ça sent le caramel Et le poulet grillé Guillaume et moi On s'entend bien Mais être acteur Comme vos parents Ce serait beaucoup mieux Je dis On peut Avoir des trous de mémoire Se tromper de mots Ce n'est pas drôle Tous les jours D'être une actrice Puis je pense à mon maquillage Je suis une actrice Bientôt Tout cela pourra arriver à moi Et pour oublier mon inquiétude Je mange un biscuit au beurre Et bois un verre de lait de chèvre Et je continue Écoutez vous deux Je m'appelle Louison dans la pièce Et voilà ma première phrase Je me cache derrière la porte Puis je l'ouvre d'un coup de pied Et j'annonce sur mon ton De voix spéciale pour le théâtre Qu'est-ce que vous voulez mon papa ? Ma belle maman m'a dit Que vous me demandez Guillaume et Colin Ont l'air un peu étonnés On aurait dit Que c'était quelqu'un d'autre Qui entrait Alors Vous allez vous appeler Louison ? Louison est théâtre Et Louison rue Mazarin Ça c'est une invention Oui Louison comme mon vrai nom Alors Je l'ai bien prononcé Ma phrase d'entrée ? Même très bien Demoiselle Louison On aura sûrement envie de voir Ça me fera plaisir Merci Samedi 4 février On passe toute la journée En répétition Monsieur Molière Tous souvent Il presse sa poitrine Entre ses mains Il reste assis Et surveille les acteurs Lorsque c'est mon tour Monsieur Molière Me corrige Je croyais que tout était parfait Non Pas encore Louison Ne bouge pas tes mains Lorsque tu parles L'énergie de tes paroles De venir de ta voix Je te l'ai dit Ne te donne pas l'inspiration D'être un rouet Il ne faut pas distraire Il ne faut distraire Personne par des gestes À droite À gauche Je peux voir Un mouvement précis Voulu Pas plus Ce sont tes mots Qui comptent Et puis on joue De nouveau ma scène Je me sens intimidée Les acteurs me regardent Je suis plutôt raide Mon pauvre papa Ne me donnez pas le fouet Monsieur Molière Me sourit un peu mon cœur Cette fois-ci Tu fais l'inverse Tu es droite Comme un chien Il faut que tu trouves À moyen terme Entre le chêne Et le roseau Soudain Son visage pâlit Ses joues se creusent Comme les cernes noires Sous ses yeux Et il presse Contre ses lèvres Son mouchoir taché D'un épais Liquide Rouge Jaunâtre Toute la troupe S'arrête Monsieur Molière Se lève C'est une répétition Générale Dit-il Avec fermeté Que personne ne s'inquiète La pièce aura lieu Votre directeur Ne craque pas On se remet en route Chacun se souvient Du détail Que monsieur Molière A donné pour corriger Soit une diction Soit une présence Dans l'arrivée sur scène Soit l'orientation D'un regard Moi Je me souviens Que je ne dois pas bouger Mes bras Comme des moulinets Notre directeur commente Jeanne Malheureux 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 Ma pauvre fille est morte Ah ma pauvre fille Ma pauvre petite Louison Je fais naître la crainte Puis je rassure l'assistance Toi Beauval N'oublie pas que tu es un grand benet Diafoirus Diafoirus Et rien d'autre Est-ce que je n'ai pas exagéré Ma grande tirade d'entrée ? Demande papa Ça allait très bien Souviens-toi De tous les rôles d'idiot Et tes spectateurs T'adopteront Vous, les acteurs De troisième intermède Que votre latin Soit parfaitement clair Tout le monde doit comprendre Bene, bene, bene Respondere Dignus, dignus Est entrare In nostro Doctro corpore Maintenant On recommence Acte 1 Tout le monde est prêt ? Acte 1 On continue notre travail Je vois bien Que monsieur Molière Est épuisé Il a perdu Mademoiselle Madeleine Son fils Louis Est mort Madame Armand N'est pas gentille Avec lui Et j'ai entendu La dispute Avec monsieur Lully Celui-ci est devenu Le préfet du roi Mais monsieur Molière Dirige toujours sa troupe Et joue le rôle Le plus épuisant Le malade imaginaire A la fin de la journée Après les répétitions On va souper Aux bons enfants C'est là que les acteurs Se retrouvent Pour discuter de leur travail Pour rire un bon coup Pour oublier leurs soucis Frosine m'assure Que je suis une petite fille Et que cette auberge N'est pas pour moi J'avais assisté A toute la répétition De la journée J'étais aussi fatiguée Que les autres Et j'en avais assez D'être appelée Une petite fille Je supplie papa et maman De m'emmener avec eux Ce n'est pas la place D'une enfant Dit papa Nous restons très tard Frosine Emmenez-la Je suis une actrice Comme vous tous Maintenant Monsieur Molière M'a donné un rôle à moi Je travaille dans ma chambre Et dans le grenier Chaque jour Eh bien Retourne-y Retourque maman Tu n'en finis pas De m'encombrer Même si ton rôle Est minuscule Au moins Essaye de le jouer Correctement Et enlève cette coiffure Que tu as portée Pendant toute la répétition Je suis surprise Que Molière N'ait rien dit Pour le spectacle Tu auras des boucles basses Mais pour qui te prends-tu ? Honteuse de la remarque De maman Je serre la main De Frosine Et nous partons Ce soir Je dors seule au grenier Je n'aurai pas peur Mais non Dans ta chambre Comme d'habitude Et sois patiente Avec l'humeur de ta mère Elle ne sait pas Faire autrement Faire autrement